bonsoir à tous bonsoir au live meeting concernant velcorex et la campagne sur l'état bonsoir c'est il ya cruz donc ben là on est déjà une bonne vingtaine de personnes connectées on va peut-être attendre encore deux trois minutes pour que l'ensemble des personnes qui sont inscrits ce soir bonsoir gaël adeline gaël arrive tranquillement voilà donc juste pour vous rappeler comment fonctionne l'outil vous avez en effet le chat où on pouvait interagir avec nous parce que du coup en fait nous on vous voit pas mais vous voyez il ya après une section questions donc c'est pas mal si vous recentrer vos questions dans cette section ce qui nous permet nous de filtrer vos questions et de les poser au moment venu donc voilà voilà comment fonctionne l'outil c'est très simple on est déjà 25 et je pense qu'on va attendre un petit peu pour les personnes qui sont déjà là de moi je l'ai présenté je m'appelle lina je suis directrice marketing et relations investisseurs chez l'état et j'ai suivi également la campagne velcorex de très près et bonsoir sylvie et donc là c'est un live meeting qui est un peu différent parce que d'habitude c'est un format où vous rencontrez les entrepreneurs il y aura également un live meeting prévu avec pierre schmidt qui est le président du groupe velcorex et bruno bone le daf mais comme on est sur une campagne qui est un peu spéciale puisque ça fait quand même quelques mois que la campagne étant sur la plateforme elle est arrivée décembre janvier de cette année bonsoir jac du coup on a voulu faire un live meeting où c'était plus l'équipe de l'état qui vous débriefait un peu sur qu'est ce qui s'était passé ces neuf derniers mois et vous donner un petit peu notre analyse de l'entreprise avant de rentrer de vous faire un deuxième live meeting avec avec le fondateur ou là on n'est plus sur une vision de l'impact comment se porte l'entreprise voilà là on est une trentaine donc du coup va pour la présentation donc c'est lina et donc avec moi j'ai l'équipe on l'appelle le pôle analyse donc c'est tous ces personnes qui analysent les beaux dossiers que vous avez sur la plateforme et donc j'ai en ma présence pierre schmidt gal qui est directeur des investissements qui pilote ce pôle et peut-être que je peux vous présenter directement je peux me présenter bonsoir à toutes et à tous donc moi c'est pierre je suis associé avec julien et va et effectivement je je gère un peu le pôle donc toute la stratégie de sourcing d'analyse et des des filières d'investissement qu'on lance chez lita et j'ai une équipe qui du coup qui bosse sur chaque chaque dossier structure tous les produits financiers et également la mesure d'impact et donc là c'est notamment béatrice qui a qui a travaillé sur sur velcorex béa si tu veux dire un petit mot je t'en prie bonsoir et du coup oui je travaille avec pierre sur tout ce qui est analyse mais aussi structuration des dossiers et j'ai travaillé sur velcorex depuis novembre de l'année dernière et on a travaillé sur l'analyse l'accompagnement la structuration et je suis en charge plus généralement des projets développement économique et impact social voilà maintenant vous savez tout bon bah je pense que on est plus de 35 on voit je pense qu'on est quasi peut-être au complet pour ce soir plus les personnes attrapant un peu le train en route alors juste pour vous donner le déroulé donc là on va d'abord revenir un peu sur les neuf derniers mois pierre on peut vous raconter ce qui s'est passé dans les coulisses de la campagne ensuite si vous avez lu le mail donc vous avez vu que le produit financier a changé voilà il ya quelques donc les conditions d'investissement ne sont plus exactement les mêmes et donc l'objectif c'est également de vous expliquer pourquoi qu'est ce qui a motivé c'est et du coup Eric je vais répondre tout de suite donc qu'est ce qui a motivé ces changements et donc l'objectif c'est qu'on finisse à 19 heures qu'on reste une ou 45 minutes une heure et qu'il y ait à la fin 15 minutes qui se fait réserver vraiment sur les questions réponses sur des questions que vous allez avoir pendant on va dire les 30 minutes de prise de parole côté l'état après on veut aussi s'arrêter pour répondre à des questions si on voit que voilà ça rebondit sur ce qu'on dit donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez déjà commencé à les poser et sinon posez les au fil de l'eau donc donc ouais donc pour rappel velcorex c'est un acteur de référence aujourd'hui dans l'industrie textile en france qui réunit quatre usines qui sont émanuellement filé à textile velcorex et ça y est j'ai oublié le quatrième voilà et également une marque qui est matière française et donc et donc c'est un acteur de référence qui se passe pour préserver les savoir-faire ancestraux grâce à la reprise de ses usines qui pour certaines étaient dans des situations un peu de difficultés avant la reprise par pierre schmidt donc donc c'est c'est un acteur clé et c'est c'est aussi pour ça que du coup l'état a à longuement accompagné l'entreprise pendant ces derniers mois pour vous donner quelques actualités parce que il s'est passé pour en offre maintenant plus côté velcorex on vous avait déjà parlé d'une subvention organisation organisée par dans le cas d'un appel à projet d'état dans un cadre de plan de relance de la filière textile et donc velcorex a officiellement eu la réponse ils sont officiellement lauréat de cet appel à projet ils vont bénéficier donc de la subvention qui est à hauteur d'à peu près 2 millions d'euros un peu plus de 2 millions d'euros donc ça c'est la bonne nouvelle pour velcorex et pour tous les investissements à venir et tous les projets qui portent l'activité se porte bien même un peu mieux que ce qui était prévu pour cette année 2021 ils ont notamment un très gros client allemand qui a fait une commande de plus de 200 mille mètres carrés de tissus donc voilà c'est plein de signaux positifs aussi sur la reprise de l'activité cette année économique de velcorex et aussi pour ceux qui ont suivi c'est vrai que velcorex a pas eu de chance parce que après le covid ils ont également subi un incendie dans une des usines voilà ça a quand même détruit un certain volume de parcs de production mais derrière ils ont su rebondir de manière assez agile et surtout il y a eu un très gros engouement et un élan de solidarité de la part de leurs clients notamment les marques un peu responsables responsables que vous connaissez peut-être qui ont déjà aussi été financés sur l'état telle que mule 83 l'oum ou d'autres marques comme asphalte mode trotteur qui sont un peu pionnières de la mode responsable et qui ont lancé une campagne de solidarité de don et qui a quand même réuni 60 000 euros donc en fait avec les différents leviers qu'eux ils avaient plus cette campagne ils ont quand même bien rebondi malgré cet incident voilà malgré l'incendie c'était pour revenir un peu sur les sujets chauds de velcorex pour information il y a un dossier d'investissement comme toutes les campagnes qui est en cours de finalisation il vous sera envoyé dans les prochains jours parce qu'en effet la campagne est en précollecte depuis plusieurs mois mais le passage en collecte va se faire d'ici quelques jours on ne peut pas encore vous annoncer la date d'ouverture mais c'est entre la fin de cette semaine et la semaine prochaine on l'espère et donc le dossier d'investissement sera évidemment envoyé en amont pour que vous ayez le temps de le parcourir et c'est là dedans que vous aurez plus de précisions sur le côté financier de l'analyse donc les fameux comptes consolidés du groupe le BP à 5 ans et aussi le compte de résultats et le bilan entité par entité donc c'est vrai que ce soir on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail financier mais à partir du moment où on aura le dossier on pourra justement faire ce deuxième live meeting en présence de Pierre Schmitt et Bruno Beaune le DAF et Pierre Schmitt le président pour aller plus loin sur ces éléments et voilà je pense que c'était tout pour moi et peut-être que du coup sauf si vous avez des questions là que vous voulez poser à la volée je peux répondre tout de suite et sinon je vais peut-être laisser la parole à Pierre Schmigal pour un petit peu raconter ces neuf derniers mois où sur la plateforme en effet il ne s'est pas passé grand chose mais beaucoup beaucoup de choses côté l'Etat et juste aussi pour vous remercier parce que Velcorex c'est aussi une campagne qui a créé un très gros engouement au sein de la communauté on a quand même plus de 1500 personnes qui ont déposé l'intention d'investissement pour presque 2 millions d'euros qui est le montant, l'objectif de la levée donc voilà donc merci pour votre intérêt et merci pour votre patience voilà et donc Philippe demande pour les non-diciers des acronymes BP oui donc BP ça veut dire business plan donc c'est en gros comment est-ce qu'il prévoit de se développer sur les 5 années en juin 6 sur 5 ans sur les 5 années à venir mais on fera attention à être dans la pédagogie et de ne pas être d'être d'acronome Pierre tu veux ? ouais bien sûr merci beaucoup c'était très précis déjà sur l'écosystème et les atouts du groupe donc effectivement nous on a pris contact avec Velcorex il y a donc Pierre Schmitt il y a déjà un an et demi parce que l'ITA est très actif donc sur le financement de l'économie réelle et donc on a une partie pour les start-up et on a une partie qu'on a ouverte il y a maintenant 3 ans sur le soutien aux belles PME notamment industrielles responsables sur le territoire national donc c'est dans ce cadre là qu'on a pris contact avec Pierre Schmitt parce qu'on avait entendu parler de Velcorex qui était donc une entreprise leader en Europe et qui a un monopole d'ailleurs sur la production de velours et qui est très connu notamment à l'export plus de 80% du chiffre d'affaires qu'est fait à l'export et donc c'est là qu'on a commencé à creuser à se rendre compte de toute la profondeur d'offres et de la vision de Pierre Schmitt avec les 4 autres usines présentes dans le groupe que Lina a mentionné et du besoin de financement pour financer à la fois le plan de reprise du groupe plus la croissance donc on a passé pas mal de temps à regarder l'équipe la vision la stratégie et les comptes vu qu'on parle d'un groupe qui ont consolidé fait si je ne me trompe pas 22 ou 23 millions d'euros de chiffre d'affaires donc c'est quand même pas rien et c'est là qu'on a avancé sur la structuration donc au début nous nos outils c'est effectivement c'est ce qu'on vous a proposé quand on l'a lancé l'année dernière en décembre parce qu'on voulait tenir compte du calendrier qui est assez favorable aussi sur les collectes parce que c'est un moment fort de collecte pour nous on a pressé le lancement sur l'idée d'une obligation sèche donc c'est plutôt un produit type dette où on prête et on reçoit à des échéances données on est remboursé du capital et on reçoit des intérêts et voilà donc c'est comme ça qu'on avait commencé avec le projet en creusant davantage bonsoir en creusant davantage les comptes et la structuration en fait on s'est rendu compte que Pierre est quelqu'un d'assez visionnaire et de très ambitieux très ambitieux et du coup il y avait des besoins plus importants en fonds propres pour recapitaliser la structure donc à partir de là on a commencé un accompagnement de 8-9 mois parce que l'ITA nous aussi l'idée c'est qu'on est très actifs dans l'accompagnement des porteurs de projets on ne fait pas que choisir un projet et hop on le lance sans valider la stratégie et les états financiers et on a commencé à travailler avec un consortium donc il y a eu le cabinet Inextenso avec des gens très engagés en Alsace qui est un tissu aussi de soutien régional qui est très fort autour du porteur de projet vu que c'est une des industries porteuses en Alsace donc ils ont déclenché un accompagnement sur toute la partie stratégie financière business plan prévisionnel et comptes analytiques passés en soutien avec les commissaires les CAC et les comptables sur la partie études passées un rapprochement également de la part des fiscalistes et des avocats d'Inextenso et Elita voilà donc on a travaillé longtemps ensemble pour poser les bonnes hypothèses et pour trouver la meilleure façon de venir soutenir l'industrie donc du coup on s'est rendu compte avec la clôture des comptes 2020 et les prévisionnels à venir 2021 effectivement on est dans un groupe qui d'un point de vue donc nous ce qu'on va appeler l'actif ou le goût d'huile c'est à dire qu'il y a des très bonnes parts de marché à venir avec une présence historique avérée et une croissance de marché sur pas mal de bons de commande que Lina a pu notamment mentionner au début avec un secteur d'avenir qui est la relocalisation et la réindustrialisation d'une filière textile forte en France notamment post-Covid si vous suivez un petit peu l'actualité effectivement il y a énormément de projets de relance industrielle avec un soutien fort étatique donc on s'est rendu compte que du coup il y avait ça pris en compte des besoins de fonds propres et qu'il fallait peut-être modifier l'outil financier pour être plus pertinent et avoir une approche financière plus équilibrée donc on est aujourd'hui dans un groupe qui a été restructuré donc la moitié rachetée par Pierre à la barre ou dans des situations de redressement deux groupes notamment FIDA qui a été créé par Pierre historiquement et qui au cumulé arrive à des fonds propres négatifs en fin d'année ça vous le verrez dans le dossier autour de moins 1 million d'euros et à niveau d'endettement assez important face à ces fonds propres donc voilà on a creusé ça plus précisément et en fait on est arrivé sur l'idée que l'obligation convertible donc le produit qu'on vous propose était le plus pertinent pour plusieurs points donc la vision c'est aussi que le groupe va avoir besoin de fonds propres donc vraiment de levée de fonds en capital entre 5 et 10 millions d'euros sur les deux prochaines années pour réellement se développer et tenir ses ambitions de croissance notamment pour répondre à la demande entrante des commandes de batch de tissus et donc du coup on s'est dit effectivement l'ITA nous on peut accompagner sur une partie du capital mais c'est important d'abord d'avoir un pool à la fois de subventions et également de fonds mais plutôt de fonds type industrie qui vont pouvoir vraiment accompagner et rentrer au capital et qui ont la vocation à aider à la croissance des grosses entreprises industrielles et que nous on était peut-être un peu moins pertinent sur cette partie-là dans l'immédiat sachant que le groupe aussi sur la partie subvention donc les subventions d'investissement qui vont aider à rétablir le niveau de fonds propres c'est des dossiers qu'on réalise en année là maintenant mais qui mettent 12 mois en gros pour obtenir les fonds donc on pourra revenir en détail sur les différents types de subventions l'INA a mentionné notamment la subvention qu'ils ont obtenue il n'y a pas longtemps et on est en liste pour pas mal d'autres subventions donc à la fois BPI sur la partie réindustrialisation relocalisation des industries et également des grosses subventions européennes parce que le groupe Velcorex porte aussi des projets de recherche beaucoup plus globaux notamment sur la nouvelle filature des fibres donc à base de lin donc plutôt les matières naturelles et les composites et donc on s'est dit on n'a pas forcément vocation à rentrer au capital maintenant qui est peut-être une structuration aussi un peu plus compliquée parce qu'il y a des logiques de valorisation de dilution etc et que la meilleure option était vraiment d'injecter du cash dans la boîte maintenant pour pouvoir répondre à leurs besoins de développement sécuriser un an à un an et demi de besoins en fonds tout en étant un produit mixte qui va être analysé à la fois comme de on appelle ça des quasi fonds propres c'est pas tout à fait des fonds propres parce que c'est une logique de dette comme une obligation mais potentiellement ça peut être converti on peut être entré au capital donc on trouve que c'était l'outil le plus pragmatique et le plus juste par rapport à l'analyse financière du dossier vous n'hésitez pas à me poser des questions ou à me couper si jamais ah on a une question très précise de Eric je vais peut-être continuer à contextualiser et après on rentre dans le produit en détail exactement comme ça tout le monde peut suivre parce que ça fait beaucoup d'informations en même temps ouais à digérer du coup juste peut-être je me permets de résumer ce que tu as dit sur en bas des neuf mois les trois les deux gros sur lesquels Velcorex a travaillé justement avec le cabinet Inextendo c'était de créer cette vision consolidée des comptes parce qu'elle n'existait pas elle était parsemée donc tu confirmes Pierre et donc il fallait donc créer ce groupe en fait au niveau aussi financier transformation et juridique aussi également et du coup en parallèle la transformation juridique parce que c'était un petit peu complexe et donc il fallait un peu simplifier aujourd'hui la holding dans laquelle on fait un investissement c'est la holding qui s'appelle Velcorex c'est une SAS Velcorex Emmanuel Lang qui est les trois filiales à 100% à 100% filia textile est également logée au tissage de chaume Velcorex since 1828 je vais tout dire dans l'anglais mais c'est pas si en français et j'ai encore un trou donc on a dit Velcorex et donc Emmanuel Lang Emmanuel Lang oui et du coup on a les unes en soi sachant que aussi un des points d'attention et on va peut-être Pierre tu peux rebondir là-dessus c'est que aujourd'hui Pierre Schmitt est le seul actionnaire de cette holding et voilà et en fait ce qui a pris du temps avant c'était une société style cette holding qui était un peu complexe et du coup il y a eu tout ça en SAS et tout ça ça prend du temps et donc entre travailler les comptes que vous avez consolidé et restructurer le groupe pour que ce soit aussi pour un investisseur plus lisible lors de l'investissement ça a pris un peu un temps compressible et c'est pour ça aussi que ça fait neuf mois que la campagne est en pré-collect voilà c'est aussi pour vous amener ces informations ces éclairages parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours sur est-ce que la campagne va toujours avoir lieu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Ecrex du coup il n'y avait pas beaucoup de transparence parce qu'on a avancé un petit peu à petits pas et c'était un peu compliqué de vous amener toutes ces informations plus tôt mais aujourd'hui on attendait aussi de bien avancer pour pouvoir vous faire le bilan voilà et donc je te laisse peut-être continuer la contextualisation si tu veux rebondir sur Pierre Schmitt en étant actionnaire unique ouais bah écoute t'as bien fait de reformuler effectivement il y avait une grosse partie sur la restructuration juridique pour consolider le groupe donc en fait c'était la société civile Pierre Schmitt qui était propriétaire des titres et on a fait une transformation en SAS comme l'a dit Lina pour détenir 100% des titres des chaque trois entités et donc du coup détenant 100% des actifs des actifs du groupe donc voilà donc on en est là aujourd'hui un groupe restructuré une vision consolidée des nouveaux marchés des subventions et du coup dans un contexte global de plan de relance à la fois relance Covid mais aussi relance sur la partie réindustrialisation relocalisation donc aujourd'hui l'obligation convertible qu'on vous propose c'est aussi un acte de soutien à la filière qui a toutes ses chances de réussir vu les antécédents quand même et les clients historiques des différentes filiales du groupe et donc du coup ça s'ancre dans un plan plus global une vision où il faut savoir que je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les plans de relance notamment BPI mais il y a des lignes de plusieurs milliards qui sont directement drainées pour la partie réindustrialisation en France et la filière textile est une des filières prioritaires de ce plan de relance avec aussi la partie économie circulaire voilà et dans un contexte européen puisqu'il y a un nouveau plan qui a été voté un plan donc de 5 ans sur des nouvelles aides à la fois de recherches R&D sur les composites et les nouveaux matériaux fibres textiles fibres naturelles pardon pour le textile et également sur la partie industrielle donc on est dans un contexte extrêmement porteur à la fois UE et France national sur le soutien aux industries donc ça c'est par partie subvention puis effectivement toute la partie plus investisseurs classiques en fonds propres où on a commencé à travailler en grande proximité avec notamment un fonds régional spécialisé sur les PME et également un fonds géré par BPI sur la partie PME également donc le plan notre financement l'ITA vient en premier effectivement pour permettre d'avoir de la trésor et de continuer la croissance mais ça va sur une vision globale de 24 mois d'accompagnement à une levée de fonds également à côté hors crowdfunding très ambitieuse sur la partie fonds propres voilà pour la vision un peu plus macro de l'opportunité d'investissement sur le du coup peut-être qu'on peut en effet si tu avais d'autres éléments à rajouter non sur l'enjeu si vous avez des questions sur l'enjeu vous pouvez peut-être les poser à la volée on peut peut-être répondre maintenant sinon on regroupera ça dans la partie de la réponse de la fin je pense que peut-être le point de départ pour parler du groupe maintenant peut-être plus parler du produit financier aujourd'hui qui est proposé sur l'État je rappelle qu'on est passé d'obligation c'est-à-dire magne ou vide sèche à des obligations converties en actions pour une raison très spécifique et avec OREX on va vous l'expliquer et du coup peut-être le point de départ c'était qu'en effet au niveau de l'État financier à fin 2020 de Velcorex qui était qu'un niveau de fonds propres négatif et un taux d'endettement assez élevé nous a fait pour résumer un peu ce que tu disais Pierre revoir ce produit financier d'avoir un petit peu fait ce travail de trouver un produit financier plus sur mesure à la situation de Velcorex tout en tout en permettant à vous investisseurs demain de Velcorex les meilleures conditions d'investissement voilà donc je peux peut-être rappeler du coup juste les conditions aujourd'hui du produit dans les grandes lignes et du coup on va rentrer un peu en détail et répondre à la question d'Éric qui parlait du coup de la conversion à la demande du détenteur donc on est sur une obligation aujourd'hui convertible en actions le taux du coup a changé on était avant sur un taux à 5% aujourd'hui il est passé à 7% annuel toujours paiement annuel mode de remboursement c'est amortissement constant avec un c'est un peu technique vous désolé avec un différé de remboursement donc ça veut dire que les intérêts sont payés dès l'année N plus 1 par contre le capital donc le montant que vous avez investi n'est pas remboursé tout de suite il y a un différé d'emboursement de 3 ans donc 36 mois du coup 2024 voilà pour les grandes lignes du produit il y a également évidemment un scénario de conversion mais je pense que c'est pas mal qu'on rentre dans le détail du produit avec Pierre pour justement parler de scénario de conversion et dans quel cas on convertit ou pas parce que c'est vrai que les obligations convertibles en actions sur l'ITA c'est un nouveau produit et on va en faire encore parce que c'est un besoin aussi de marché aujourd'hui qui c'est un vrai outil financier de financement en plus que ce qu'on proposait avant sur l'ITA mais pour ceux qui connaissent déjà le produit donc les obligations convertibles dans le cas de Velcorex on est un peu sur un schéma qui est différent et donc c'est pour ça qu'on fait aussi ce live meeting pour vous expliquer tout ça en détail et de vive voix c'est plus simple c'est exactement ça donc du coup pour répondre à la question précédente également d'Eric quand on fait une obligation convertible il y a plusieurs schémas de conversion soit on définit en gros un événement et il y a une conversion automatique avec l'interne de cet événement soit c'est à l'amas de l'émetteur c'est à dire de l'entreprise qui convertit ou non à son gré soit c'est les souscripteurs donc vous investisseurs qui décidez donc on appelle ça la masse des porteurs de titres obligataires on va faire une AG et on décide à la majorité si on convertit ou non en fonction des perspectives de développement du groupe donc là on est dans un cas effectivement où on a c'est un peu une petite innovation c'est pas forcément commun des produits sur le marché où on a un cumul de deux choses c'est à dire qu'on peut convertir que s'il y a un certain type d'événement donc si les fonds propres du groupe sont encore négatifs à horizon trois ans donc en gros sur les deux prochaines années mais constatés à la troisième année de façon plus précise là ça déclenche une option de conversion et donc du coup l'option de conversion reste quand même à la main de vous souscripteur investisseur où on réalisera une assemblée générale et on décidera de convertir ou non en fonction des perspectives de l'entreprise donc on reste quand même sur une logique assez intéressante où il n'y a pas une conversion automatique dans tous les cas et si ça va mal comme vous aviez dit si ça semble sapin hop c'est converti effectivement s'il y a encore des fonds propres négatifs ça peut être parce que effectivement la boîte a du mal à retrouver son marché à avoir le chiffre d'affaires nécessaire en croissance mais ça peut être aussi un scénario favorable par exemple où l'entreprise a réalisé une levée de fonds intermédiaire ou a perçu des subventions donc nous on estimait que Béatrice a besoin entre 5 à 10 millions pour 36 mois imaginons qu'on obtient une subvention européenne et une participation d'un fonds régional et qu'on a un pool de 3 à 4 millions d'euros en fonds propres ce qui est très favorable ça vient à montrer l'adhésion d'acteurs investisseurs et le développement de la boîte il se peut qu'à 24-36 mois avec les investissements parce qu'une fois qu'on a de l'argent c'est des investissements de croissance on retombe en résultat net négatif et que du coup on reste à un niveau de fonds propres délicat mais là on est bien dans une situation où la boîte a des très belles perspectives de marché et que les fonds propres ne sont pas nécessairement liés au déclin de l'entreprise voilà donc c'est pour couvrir vraiment tous les cas de figure qu'on a pensé ce produit donc il y a également une prime de non-conversion et donc ça c'est typique structurellement de l'obligation donc il y a un taux d'intérêt payé annuellement et un taux d'intérêt annuel qui est dit capitalisé c'est à dire qui est considéré dans le calcul de votre tour financier mais qui n'est pas payé directement chaque année et donc du coup ce taux là est inclus dans la prime de non-conversion qui est donc un taux supplémentaire d'intérêt ici de 4% si je ne me trompe pas Béa qui sera payé en cas de non-conversion comme son nom l'indique donc c'est à dire à partir de la troisième année donc en gros on prête l'argent vous recevez 7% par an les deux premières années la troisième année on constate le niveau de fonds propres si les fonds propres sont positifs et bien on passe à un déclenchement de remboursement du capital comme une dette classique si les fonds propres sont encore négatifs on se réunit et on décide de voir si on convertit ou non voilà si on ne convertit pas et bien du coup l'entreprise doit vous payer en plus des 7% une prime de 4% donc qui vient gonfler le rendement aussi et la prise de risque que vous aviez vous en amont pour soutenir le projet sur l'année 3 et le remboursement sur l'année 4 et 5 classique au taux de 7% si on convertit si on est dans un schéma de conversion là on a deux voies possibles soit on est en fonds propres négatifs sans levée de fonds intermédiaires donc là de plus on est dans une situation délicate où on se dit bon bah effectivement on a du mal à consolider une activité là on a établi une valorisation cible fixe qui a été calculée en interne en fonction de la valeur de l'actif qui aujourd'hui la valeur de l'actif de la boîte c'est surtout les machines qui ont une vraie valeur de cession et notamment avec la relocalisation en France à du textil les machines qui pendant des années les machines à tissage je parlais affilature n'avaient plus trop de valeur de marché c'est Schlumberger qui est le leader mondial de l'affilature sur la partie machinerie commence à réavoir une vraie valeur d'actif c'est à dire qu'on peut récupérer les machines les vendre et ça vaut quelque chose sur un marché secondaire ça veut vraiment dire ça donc on a calculé une valeur cible qui décote par rapport à la valeur du parc de machines qui pour nous étaient les actifs les plus tangibles de l'entreprise à ce moment là donc ça c'est le cas s'il n'y a pas eu de levée de fonds intermédiaires si par contre il y a une levée de fonds intermédiaires qui a acté une valeur de marché autre que celle liée à l'actif aux immobilisations corporelles et bien là on vous aurait une décote sur la dernière valorisation c'est à dire que vous rentrez une valeur beaucoup plus favorable donc je ne sais plus la valeur de la décote précisément il me semble que c'est 15% ouais c'est ça par rapport à la valorisation à laquelle seraient rentrés d'autres investisseurs et ça c'est typique dans le montage des obligations convertibles c'est parce que vous avez avancé l'argent avant tout le monde qui justifie cette décote de valeau donc ça vous permet vous d'avoir une souscription préférentielle par rapport aux investisseurs au capital qui rentreraient dans un an ou deux ans peut-être pour préciser Pierre c'est que ici l'objectif des obligations de conversion en fait c'est de ne pas les convertir c'est ça nous en fait c'était de produits de ce qu'on appelle du coup communément les OC avec objectif en fait de convertir ici on est dans un scénario qui est assez différent parce qu'en fait la conversion en actions c'est plus aujourd'hui comme une garantie pour vous demain investisseurs que Velcorex le groupe Velcorex va faire son effort maximal pour renforcer ses fonds propres en gros l'objectif c'est qu'on leur donne trois ans pour faire ce travail de renforcer son fonds propres on se donne rendez-vous dans trois ans et on vérifie qu'il a bien été fait et donc s'il a bien été fait il n'y aura pas de conversion et donc on reste à ce moment-là sur un modèle d'obligation dite normale sèche où des deux années suivantes on continue à payer les intérêts et rembourser le capital tu fais bien de le préciser effectivement il était pensé davantage pour être remboursé et vous assurer une liquidité mais garantir effectivement le potentiel d'un capital dans un cas très précis voilà et peut-être apporte aussi une précision sur la prime de non-conversion donc c'est 4% sur le total du capital prêté du coup par vous investisseurs donc ce sera une finie deux ou trois millions maximum sur l'état et ce sera réparti au prorata du nombre d'obligations détenues voilà pour les personnes il y avait aussi une question sur la décision de convertir et donc en fait on est bien sur une décision qui sera collective il n'y aura pas des personnes qui pourront convertir et d'autres qui décideront de ne pas convertir c'est classique voilà c'est collectif ça se fait ensemble il y aura du coup une assemblée générale qui sera donc si jamais les fonds propres sont négatifs à fin 2023 dans ces cas là on organiserait une assemblée générale dans laquelle vous tous la masse des investisseurs allez voter si oui ou non vous souhaitez convertir les obligations en actions et si jamais il y a du coup un ratio Béatrix je pense que je peux le rappeler je ferais si tu l'entêtes par rapport à l'AG c'est deux tiers deux personnes doivent être deux tiers des votants voilà si vous êtes deux tiers et le quorum c'est 25% je crois si la part des votants respecter le quorum dans ce cas là il y aura une conversion collective de vos obligations en actions voilà c'est la première question sinon Philippe qui demande quel est mon risque objectif en cas de conversion en actions alors là vous le risque encore une fois il y a pas mal de scénarios possibles soit on convertit vraiment dans un scénario catastrophe où la boîte est insolvable et va en gros au tapis et doit avoir mettre en place un plan de redressement au tribunal avec poursuite au nom de l'activité et là ça sera une décision au moment voulu on verra bien en fonction d'état des dettes et des perspectives de chiffre d'affaires effectivement là si on convertit c'est un risque un peu plus fort parce qu'on se dit a priori la boîte va vraiment mal on a essayé trois ans de restructuration sur un marché porteur et ça n'a pas pris et donc là il y a peut-être un risque plus fort de perte de capital soit dans un schéma de conversion plus favorable ou là à partir du moment où la boîte a trouvé sa croissance l'objectif vous verrez dans le prévisuel c'est de passer de 22 millions d'euros de chiffre d'affaires à 35 millions sur 5 ans donc c'est pas non plus du x5 vous voyez ça reste assez linéaire en objectif avec une bonne rentabilité là honnêtement je pense que c'est quand même très favorable et le risque est moindre parce qu'on sera déjà co-investisseur avec un fonds qui lui-même aura vocation à sortir à 5 ans donc on aura nous une liquidité à trouver à échéance avec le fonds et vous serez actionnaire d'une très belle PME française avec un pôle d'innovation conséquent sur les matières textiles en fibre naturelle et donc là ça sera soit dividende si jamais la boîte réalise des profits ou un plus-value à la sortie à terme en fonction de la consolidation et je pense qu'effectivement sur les 6 prochaines années vu la traction qu'il y a en France sur la relocalisation je pense qu'on peut faire un très très beau groupe industriel français dans la note vous verrez on a spécifié les autres groupes notamment dans les Hauts-de-France il y a deux initiatives très fortes similaires une dans le sud et une en Bretagne il y aura de quoi de faire des belles consolidations avec des acteurs responsables et vous assurer une liquidité sur l'action du coup à quel moment peut-on alors revendre ces actions effectivement ce serait une liquidité conjointe donc ça veut dire qu'au moment où on convertit on adhérera au pacte d'actionnaires je ne sais pas si tout le monde a déjà investi en actions sur l'ITA mais quand on investit en actions vous devez signer un document qui garantit vos droits et les devoirs des entrepreneurs et on vise toujours une liquidité à 5-7 ans c'est en gros le temps nécessaire pour un juste développement de l'entreprise et puis vous ne pas immobiliser trop longtemps votre épargne ou votre investissement en tout cas c'est classique du secteur de l'investissement en France donc du coup il y aura une conversion on adhérera à ce pacte et donc du coup généralement les fonds qui rentrent ont les mêmes standards donc imaginons qu'il y a un fonds qui soit rentré dans un an nous on convertit dans 3 ans le fonds aura mis une clause de sortie à 5 ans donc il nous restera encore 3 ans je pense 3-4 ans au capital pour avoir une sortie conjointe conjointe parce que généralement tous les acteurs investisseurs essayent de sortir au même moment et les sorties c'est soit une cession totale de l'entreprise soit un refinancement en dette soit une fusion avec un autre acteur donc je dirais entre 3 et 5 ans en fonction des perspectives de développement sachant qu'il a aussi la volonté de faire un groupe européen la présence en Alsace n'est pas anodine parce qu'il y a quand même un pôle de recherche sur les composites qui opérent donc on peut avoir une accélération beaucoup plus forte sur une sortie avec des groupes qui se mettent davantage ensemble plus rapidement que prévu merci Pierre il y avait également une question sur l'Assemblée Générale et la manière de voter donc oui sur l'État en Assemblée Générale vous avez 3 manières de voter donc soit par vote par correspondance et donc à distance c'est possible ou alors vous ne souhaitez pas voter directement et vous pouvez donner soit le pouvoir à l'État soit avec le correct donc les 3 options sont possibles et normalement oui le vote dépend du nombre d'actions détenues le poids du vote exactement alors est-ce qu'on a répondu à l'ensemble des questions ici on a une question de Eric qui demande si en étant actionnaire le risque est égal au capital tout dépend du scénario et de la durée de détention aussi il a répondu oui et si on a des questions pas sur le tchat mais sur l'autre partie également dans questions oui très bien il y a une question de Anne Martory sur que pouvez-vous dire sur le comité de direction de la directe compétence profilage et ça peut nous permettre de parler de l'enjeu de Pierre Schmitt étant seul actionnaire du groupe qui était mis en place du front social exactement là on rentre dans des questions effectivement structuration de gouvernance je pense qu'on pourrait y revenir également lors de la deuxième live meeting avec Pierre mais on a constitué un comité de direction renforcé donc pour plus que Pierre soit l'unique décisionnaire dans dans l'entreprise qui est davantage de vision démocratique et qu'on qu'on split aussi un peu les responsabilités donc on va intégrer les directeurs de chaque de chaque usine avec des compétences métiers il y a un pool de BSPCE aussi qui sera donné aux salariés clés pour préparer la succession à terme l'ITA aura une voix au chapitre donc sans droit de vote mais une grosse place de censure ça c'était une condition fort aussi qu'on a demandé qui n'est pas commun forcément parce qu'on fait des OC obligations convertibles on n'a pas forcément voix à ça mais on a demandé d'être dans le comité stratégique et on a intégré deux autres parties prenantes donc une fonction renforcée DAF industriel d'un multi DAF de la région de grands groupes pour renforcer la gestion et donner une vision complémentaire et quelqu'un du pôle de recherche de Mulhouse qui sont très à la point sur ce que je disais les nouvelles fibres les colorants naturels et qui va faire partie du consortium de recherche sur les composites avec Velcorex pour renforcer l'adhésion des parties prenantes locales et la vision R&D donc on a également structuré toutes ces gouvernances pour assurer une vision commune plus saine aussi pour accompagner l'entrepreneur et donc les âges ça va de Pierre Schmitt à moi qui ai 30 ans donc on va dire en moyenne 50 ans sur la composition et l'idée c'est de rassembler le plus de parties prenantes sachant qu'il y a un très gros rapprochement aussi naturel avec Schlumberger donc ce que je disais qui est le leader mondial sur les les machines et qui bénéficient de beaucoup de conseils même si ils ne sont pas formalisés dans un conseil à proprement parler de direction ou stratégique voilà il y a un lien par nature il y a une question qui revient un peu sous différentes formes c'est la notion de risque peut-être qu'on pourrait appuyer un petit peu sur pourquoi est-ce que maintenant qu'on est en obligation convertible c'est moins risqué ou pourquoi est-ce que si je transforme mon action c'est moins risqué je pense que là c'est pas mal de rappeler que justement en fait dans le scénario d'avant on était sur des obligations sèches normales et aujourd'hui l'objectif c'était aussi de dérisquer votre investissement d'une certaine manière déjà en augmentant le taux puisque vous prenez un risque supplémentaire avec la franchise de remboursement de deux ans et donc du coup le taux est de manière assez logique et en discussion avec Velcovex a été élevé et que en fait si c'est pas dans le principe enfin Pierre je parle sur le contrôle plus ou moins l'essai de passer en action c'est que l'objectif justement c'est que encore une fois la conversion en action soit un peu le garde-fou du risque dans le cas où le scénario on va dire le plus pessimiste c'est que le groupe Velcovex n'arrive pas à renforcer ses fonds propres n'arrive pas à trouver des partenaires financiers pour les accompagner dans leur croissance ce qui nous du côté l'État on ne croit pas dans le sens où on estime que c'est justement un acteur de référence dans lequel il y a énormément d'enjeux de filières et d'industries que même au niveau de l'État des appels d'offres étatiques et aujourd'hui ce sont les acteurs de clés et identifiés pour participer à la transition textile de la France mais toutefois aujourd'hui en l'État comme les fonds propres ne sont pas encore renforcés et que grâce à tout le travail qui a été fait ils vont pouvoir avancer les discussions avec ces financeurs justement pour pouvoir avancer sur la structuration des fonds propres en l'État on est plus à l'aise en effet de mettre cette option de conversion qui n'est ni trop dans l'intérêt des investisseurs pour garantir derrière que les fonds propres sont renforcés et qu'on n'aura pas besoin de couvertir C'est exactement ça et donc il y avait la question de Louis qui disait en quoi les actions sont en mode moins risquées que les obligations ce n'est pas le cas l'action n'est pas moins risquée mais c'est pour ça qu'on a pensé ce produit hybride voilà alors il y a des questions aussi sur les subventions européennes ça Pierre pourra vous les redétailler mais il y a un lever dédié à ces sub qui sont donc il y a plusieurs axes la relocalisation la réindustrialisation les nouveaux matériaux composites et toute la partie économie sérieuse c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné mais il y a un gros point effectivement sur les potentiels d'extraînité négative la pollution et du comment comment on revalorise l'énergie sur site donc là il y a tout un volet plus environnement RSE aussi et donc ils sont éligibles à beaucoup de sub sur la partie décarbonation de leur industrie récupération de la chaleur fatale sur site dépollution des eaux avec une centrale en interne et réduction de la consommation d'eau réduction des intrants et là il y a tout un volet économie circulaire très engageant et nous qui nous a aussi convaincus parce que quand on pense un dossier d'impact sur l'état c'est pas juste c'est super c'est du made in France et hop c'est de l'impact bon je caricature mais on va quand même assez loin de l'analyse et Béatrice pourra en parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de volets sur toute la chaîne de valeur et par le biais économie circulaire et réduction des externalités environnementales il y a également beaucoup de subventions d'investissement accessibles et concrètes il y a des dossiers qui ont été déposés et donc c'est un délai généralement de 6 à 12 mois avant l'obtention de ces subventions c'est souvent des subventions d'investissement pour répondre à Stéphane s'il est encore là je peux répondre à Jean-Michel la jeune femme Béatrice qui s'est parlé mais pas mieux mais du coup il y a peut-être une question à Béatrice à laquelle tu peux répondre parce que beaucoup là l'heure tourne il est déjà moins 10 et je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir rentrer dans l'état de toutes les questions qui sont surtout liées à l'impact de Vecorex à leur activité et aussi sur le marché textile l'enjeu de délocalisation relocalisation de consommation et production responsable justement je pense que le live meeting qu'on va organiser avec Pierre Schmitt et Bruno Paune ce sera vraiment l'occasion d'approfondir là-dessus aujourd'hui c'était surtout pour vous parler de l'accompagnement et faire un peu pédagogie aussi sur ce produit financier mais par contre on peut peut-être je ne sais pas Béatrice si tu peux résumer c'est un peu difficile mais gros comme question mais il y a une question qui est en quoi cet investissement du coup est responsable du coup en quoi Vecorex est un groupe qui est considéré comme un acteur qui est de la transition et peut-être donner un peu à résumer les grandes lignes donc évidemment on peut en parler pendant une heure oui je pense qu'il y a deux axes il y a trois axes donc il y a l'économie circulaire après il y a tout ce qui est développement de matériaux biocomposites qui vont pouvoir remplacer des produits qui sont assez polluants souvent dérivés de pétrole pas seulement dans l'industrie textile mais dans d'autres industries ça je pense Pierre pourra vous expliquer il y a un partenariat avec le centre de recherche dans la région qui va aider à développer pas mal de projets là-dessus et le dernier qui est plus relocaliser toute cette filière textile en Alsace création d'emplois c'est une filière qui a beaucoup souffert à cause de la concurrence des dernières années surtout dans l'Asie donc c'est ces trois axes-là qu'on va soutenir c'est vrai qu'il y a pas mal de ventes à l'étranger mais ils essayent de faire de plus en plus de ventes en Europe sachant que tout l'effort sur les fournisseurs est déjà en cours pour essayer de rapprocher de plus en plus les fournisseurs il y a des matières premières qu'on n'a pas en France donc qui doivent être amenées d'Europe ou d'autres pays mais ils font des efforts pour avoir des matières premières à chaque fois dans un périmètre resserré Oui et d'ailleurs si je puis me permettre c'est qu'il y avait une question je pense que tu l'as vu dans le chat est-ce qu'on peut faire de l'impact si on exporte toute notre production le problème central à un minima sur le lin c'est qu'il n'y a pas de revalorisation en France alors qu'on est à 80% de la production mondiale de lin donc issu de l'agriculture et Velcovex permet de revaloriser la matière en France donc oui il y a clairement un impact sur toute la chaîne de valeur et après si ça peut effectivement permettre de substituer des matériaux en devenant même à l'export en fait finalement la brique logistique d'export c'est pas la brique la plus polluante sur toute la chaîne de valeur c'est pas mal parce que ça impacte toute l'industrie textile par substitution de produits beaucoup plus vertueux et si je peux ajouter comme il y a quatre usines manufactures qui sont différentes elles ont chacune aussi leur marché cible leur stratégie qui se complète il y en a qui vont être plus sur répondre à des clients moyenne gamme et certaines qui vont être destinées un peu plus à l'export et d'autres comme Emmanuel Lang qui sont elles beaucoup plus niches sur des marques où on en avait les savoir-faire et qui sont quasiment à 100% des clients français donc il y a également au sein du groupe plusieurs stratégies pour adresser l'ensemble du marché du textile aujourd'hui pour aussi avoir un développement économique quand même grâce à différentes parts de marché et ce qui est aussi intéressant de dire c'est qu'aujourd'hui Velcorex est le fournisseur ou fabricant des marques responsables françaises la plupart des marques pionnières de la mode durable que vous avez rencontré à partir du moment où elles veulent produire en France c'est vers Velcorex aujourd'hui qu'elles vont se tourner donc voilà ça aussi c'est important de le dire c'est malheureusement parce qu'il n'y a pas encore assez d'acteurs pour faire un énorme marché de marques responsables mais celles qui existent et celles qui veulent produire en France se tournent vers Velcorex qui ont des solutions à leur apporter en termes de production et de compétitivité de coût sur du made in France alors il y avait la question de quand est-ce qu'il aura lieu le second live donc alors elle aura lieu quand la collecte sera ouverte et quand également vous aurez reçu le dossier d'investissement et je pense que dans le dossier vous allez avoir beaucoup d'informations sur toutes les questions qui ont été posées et donc ça vous permettra j'espère d'avoir de frustrations sur la question qu'on n'a pas pu adresser sur cette heure ensemble mais donc vous aurez le dossier avant l'ouverture en collecte ou au moment de l'ouverture de collecte pour vous laisser le temps aussi de bien approfondir le sujet et après je pense que d'ici une à deux semaines maximum de l'ouverture de collecte on organisera au courant du mois d'octobre un second live avec Pierre Schmitt et Bruno Bruno mais tout ça voilà restez connectés à l'ITA au mail qu'on vous envoie et on vous enverra toutes ces informations dès qu'on aura acté la date je regarde un peu l'ensemble des questions il ne nous reste plus que 5 minutes j'ai peut-être filtré 2-3 questions rapidement je ne sais pas si Pierre ou Beatrice vous avez rajouté quelques choses avant d'ailleurs est-ce que tu veux prendre la question sur le rôle de Pierre Schmitt parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient interloquées par ton mutisme est-ce qu'il n'y a pas un risque lié au rôle de Pierre Schmitt à sa capacité à générer de l'enthousiasme c'est une personne super mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il se casse à une bande donc on a parlé de la gouvernance mais on peut en parler qui est cuide d'un groupe géré par une seule personne homme on travaille là-dessus donc déjà le premier point c'était le comité un peu stratégique pour élargir avec des experts indépendants pas seulement des personnes d'un groupe des experts indépendants et aussi une participation de l'État mais aussi on essaie de structurer un peu mieux tout ce qui est direction financière et direction générale pour que Pierre Schmitt ne soit pas tout seul à la tête déjà celui qui incarne pas mal des projets et qui a développé et a repris les entreprises mais il l'a fait avec une équipe et pas mal de salariés qui sont à ses côtés il y a aussi les directeurs de chaque entité donc il y a Massimo Villa pour Velcorex et Christian Didier pour Emmanuel Lang qui sont à ses côtés et qui travaillent également sur le développement des différents projets et sur un espace un peu plus technique on aura une assurance en somme clé s'il y a des conditions dispensives sur notre investissement pour aussi avoir un peu plus rassurer un peu plus ce sujet là c'est vrai c'est une personnalité importante et il porte le projet mais il n'a pas fait tout ça tout seul c'est facile Pierre tu peux rajouter non mais c'est ça il y a déjà une équipe qui a participé à la reprise c'est un groupe de 120 ou 150 personnes effectivement il est très charismatique mais il a des relais commerciaux notamment en Allemagne parce que c'est un marché colossal en Allemagne sur la partie composite donc voilà il n'est pas seul et puis aussi c'est l'idée d'avoir deux ans pour faire de Velcorex l'alternative en fait avoir un monopole de marché parce que c'est les seuls qui ont toute la production sur site donc R&D filature tissage teintage et production de batch de produits innovants et donc du coup ils deviennent une alternative enfin personne ne peut les remplacer sur le marché donc l'idée c'est aussi de dire qu'en consolidant leur force ça ne sera pas juste le bagout en gros de Pierre Schmitt et la vision commerciale mais que ça serait une nécessité ils auront loqué sur des partenariats récurrents la plupart des grandes marques pour la partie prod yes merci alors on a essayé d'être dans la pédagogie je pense qu'on avait quand même utilisé pas mal d'accrocs de petits mots qui font un peu partie de notre loqué par exemple donc sécurisé Philippe c'est ça que ça veut dire il y avait également une personne qui parlait de qu'est-ce que c'était que des BSPCE oui c'est vrai je l'ai mentionné très rapidement dans la phrase c'est des mécanismes pour intéresser au capital les salariés clés donc c'est des bons de souscription de part de créateurs d'entreprise donc c'est une option pour que les salariés deviennent actionnaires de leur entreprise et ça permet de renforcer l'adhésion et de diluer la gouvernance voilà on promit on fera toujours plus d'efforts pour parler en français et ne pas utiliser trop de concepts parfois un peu difficiles à appréhender quand on n'est pas dans le jus des levées de fonds et de la finance du coup la session arrive un petit peu au bout j'ai l'impression si vous pensez qu'il y a une question très grosse à laquelle on n'a pas répondu qu'on a essayé d'être assez large il y a plusieurs questions du coup encore une fois sur la stratégie de VELCOREX l'impact l'enjeu de la délocalisation relocalisation est-ce que la production est-elle pérenne en France je pense qu'on a quand même pas mal répondu à cette question indirectement que dans tous les cas je note celle qu'on n'a pas pu vraiment adresser à 100% et comme ça on en parlera on aura déjà peut-être une base de questions pour le prochain live meeting pour information sur la fiche pour la LITA vous avez un espace qui s'appelle question-réponse dans lequel vous pouvez poser votre question si jamais vous voyez qu'elle n'a pas été déjà posée et l'équipe de LITA vous répondra dans un délai on s'engage rapide donc il y a également ce volet-là puis vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller LITA qui du coup tout le monde connaît quand même bien le dossier ici pour répondre un peu plus en détail si vous avez envie d'accompagnement un peu plus et sur la logique du produit et sur la logique d'analyse de l'impact donc les conseillers c'est part prise au rendez-vous et puis si vous avez un bug ou quoi que ce soit il y a toujours le support également qui est disponible si vous avez des questions plus sur LITA ou sur le on n'a pas trop parlé de la fiscalité des obligations la possibilité d'investir via un PEA PME on sait que c'est des questions qui reviennent souvent parce que ça fait partie des choses qui vous importent et c'est normal et donc vous avez également le chat sur LITA qui est disponible pour ces questions-là voilà oui Philippe les envisages je comprends et on fait des efforts là-dessus et donc oui ben voilà je pense qu'il est 19h on va essayer de tenir le timing il y a juste une question sur les frais LITA je peux rapidement répondre donc les frais LITA aujourd'hui sont côté investisseur uniquement au moment de l'investissement il n'y a pas de frais de suivi il n'y a pas de frais de sortie les frais sont de oula c'est fait vraiment que je vais parler de frais les frais sont de 1 à 3% voilà en fonction du montant investi il y a des paliers je pense que c'est 6 000 euros et 12 000 euros voilà c'est des frais notamment pour couvrir dans le modèle économique de LITA LITA prend plus on va dire sa commission sur le montant levé côté entrepreneur et côté investisseur c'est surtout pour couvrir les frais de transaction le temps passé aussi de l'équipe par exemple sur l'action d'un PAPME qui peut être assez long voilà en tout cas merci d'avoir répondu présent ce soir il était presque 50 personnes donc c'est chouette de voir que le moment continu sur LITA cette séance est en replay sur Youtube si jamais vous avez envie de réécouter Pierre parler de et Béatrice voilà quand même en détail parce que c'est un sujet et puis nous on vous donne rendez-vous pour un second live-in bientôt surtout d'abord pour le dossier d'investissement qu'on vous envoie dans les prochains jours et l'ouverture de la collecte de la collecte parce qu'on attend tous impatiemment en tout cas côté LITA on est très important de voir enfin la collecte merci beaucoup passez une très bonne soirée merci Pierre et Béatrice merci à tous et toutes bonne soirée bonne soirée au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501